Voilà, je vais essayer de faire deux choses en même temps, de vous dire bonjour et d'admettre les gens. Donc bonsoir à tous, on est vraiment très heureux de vous accueillir comme à chaque fois pour cette conférence. Une conférence qui est passée à deux doigts de l'annulation entre les rhumes, les problèmes de chauffage, je veux dire qui saute, l'électricité qui saute, je vous passe les détails, mais on est passé à deux doigts de l'annulation. On a dit non, 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 on est vraiment trop à la faire. Donc voilà, on est là, on est là, on est présent et on est très heureux de pouvoir diffuser ce que l'on vit au quotidien en ce moment, puis de le partager. C'est surtout ça, des prises de conscience qui sont présentes et qu'on a envie de diffuser. Juste un petit mot qui m'a fait sourire tout à l'heure avant de débuter. Stéphane me partageait une image du salaire de Yuyuni, dont le titre était « Entre ciel et terre ». Et on se disait justement que c'était la thématique de ce soir, « Entre ciel et terre ». Oui, il y en a peut-être qui sont déjà allés en Bolivie. Moi, j'ai eu cette chance il y a quelques années et vous pouvez découvrir ce qu'on appelle des salares, c'est-à-dire en fait des grandes étendues de sel, de lac Salé, qui datent de quelques millénaires et sur une croûte de sel de plusieurs kilomètres. Et à un certain moment de l'année, en fait, vous ne faites pas la distinction entre le ciel et la terre, c'est que du ciel, parce que le ciel se reflète sur l'eau du lac Salé, quand il y a un petit peu d'eau. Voilà, donc c'est un peu l'image de ce soir, on va être dans un immense miroir. Alors pourquoi on le fait ce soir ? On le fait pour rien. Voilà, donc au revoir. On le fait pour aucune raison, c'est juste que ça s'est présenté, c'est un élan intérieur. Et on pourra vous raconter plein d'histoires, on pourra vous dire, oui, on parle beaucoup aujourd'hui dans le milieu d'avoir des projets, des rêves, d'avoir des chemins spirituels, ce qui ne veut rien dire en soi, parce que le chemin spirituel, on l'a tous, je ne sais pas si vous étiez au courant, si vous ne le saviez pas, maintenant peut-être que vous allez en être conscients. Oui, oui, même ceux qui, en fait, sont aujourd'hui en train de gouverner nos États, tous ceux qui sont en train d'assassiner des enfants, tous ceux qui sont en train de violer des enfants, des femmes, etc., sont sur un chemin spirituel. Je ne sais pas si vous le saviez. Donc on l'est tous, donc dire qu'on est sur un chemin spirituel, en fait, ça n'a pas trop de sens aujourd'hui, puisque par définition, on est animé par l'esprit, une conscience qu'on nomme comme on peut. Et aujourd'hui, ce qu'on avait envie de partager, c'est peut-être de sortir, même si l'idée, ce n'est pas de se mettre en marge, c'est juste de partager ce qui nous anime, comme disait Stéphanie, et ce qui nous fait vivre aujourd'hui les moments de chaudière difficile, effectivement, de déménagement, et de rhume de machin de bidule en ce moment, avec tout ce Covid qui nous entoure, mais on a déjà été contaminés, donc tout va bien. Il ne reste que la rhinite. Il ne nous reste que les rhumes. On est même tristes, il ne nous reste que ça. Voilà, donc c'est de vivre au quotidien, je dirais, ces moments, et comment les vivre. Et c'est vrai que ces dernières semaines, on a encore partagé cela dans le cadre d'une dernière session de parcours. Oui, voilà, c'est un parcours du sage le week-end dernier. C'est vrai que tout nous ramène à quelque chose que ce soir, on a envie de partager avec vous, qui est finalement un chemin. Le titre est bizarre, je ne sais pas si vous avez senti, rien que le titre de la conférence, eh bien, crée déjà comme une espèce de spirale intérieure, je ne sais pas si il y a un marqué. Le grand voyage vers maintenant. Alors, le grand voyage, on a un élan, et hop, 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 ça revient vers maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, donc le titre est venu comme ça, comme d'habitude, c'est spontané. Donc, on va vous donner une conférence où on ne va nulle part, c'est extraordinaire. On va rester au point mort, si je puis dire ça comme ça. Et si on reste au point mort, qu'est-ce que ça peut créer dans notre quotidien ? On va être un peu taquin ce soir. Et au point mort, vous allez voir que ça a peut-être du sens. On regardait un film il y a quelques jours qui s'appelle « Et après ». Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu avec, comment, j'oublie de sous son prénom, Romain ? Romain Duris. Romain Duris, voilà, c'est ça. Qui nous parlait de la mort, notamment. Et on va en parler ce soir aussi. Parce qu'on va voir que finalement, le sujet de la conférence aussi est relié à cela. Bizarrement, pourquoi lorsqu'on arrive, je dirais, très proche de la mort, le sujet de la conférence ce soir prend tout son sens. C'est-à-dire le grand voyage vers maintenant, on a le sentiment de le vivre chaque seconde. C'est assez étonnant. Qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là ? Et si finalement, au lieu d'attendre la mort, eh bien, finalement, on était déjà morts. Vous voyez ce que je veux dire ? Et qu'on était capable de vivre cela. Vers quoi ça va nous amener ? N'oubliez pas, c'est pour rien. Donc, n'attendez pas d'avoir des bénéfices de tout cela, même s'il se passe quelque chose au quotidien, c'est certain. Ah, on approche des 100 ? Oui, on va être beaucoup plus. Je vois qu'on approche des 100 parce qu'on est limité à 100 places. Donc, on va être bourré, craqué. La salle ne va plus pouvoir entrer quoi que ce soit, ou qui que ce soit surtout. Donc, ce soir, on va vous parler de non pas vivre l'instant présent, qui a fait les choux gras de plusieurs bouquins et je dirais de beaucoup de parutions jusqu'à présent, mais plutôt au lieu de vivre l'instant présent, au lieu d'être dans l'instant présent. J'avais une consultation la semaine dernière avec une cliente et puis on évoquait ce sujet-là. On voit un petit peu comment on pouvait cheminer ensemble. Et elle me dit, ah bah oui, je vais vivre dans l'instant. Et je lui dis, non, vous allez être l'instant. Ce qui n'est pas la même chose. Et là, il y a eu un bug. Et c'est ça qui m'a intéressé en fait. Et je me dis, tiens, ça peut être intéressant. Et ça m'a donné encore plus d'élan de partager le sujet de ce soir. Finalement, être l'instant, être maintenant, parce que c'est au-delà de l'instant, vous allez voir. Finalement, qu'est-ce que ça peut revêtir au quotidien ? Là, on est ensemble. Où se situe le maintenant ? Qu'est-ce que crée le maintenant ? Alors là, on n'est plus dans le courrient. Il y a quelque chose qui se dit, ah, ça va, je vais avoir quelque chose ce soir. Je vais gagner quelque chose, etc. Eh bien, non, peut-être pas. Et peut-être que justement, si on abandonne l'idée de gagner et donc l'inverse, de perdre quelque chose. Et peut-être que le sujet ce soir va peut-être vous parler. On ne sait pas. J'en profite pour dire que j'étais avec le professeur Marc-Henri hier. Oui. On a eu un échange pendant à peu près une bonne heure. Alors, je ne sais pas ce qui va être retranscrit par Conversation Papillon. Mais si vous voulez vraiment assister à l'entretien, qui est un entretien plutôt scientifique quand même. Autant dire les choses. Même si on a abordé des thèmes qui allaient un petit peu au-delà, je dirais, de la science. Sachez que vous pouvez vous inscrire. Je ne sais plus par quoi on passe. Tu as dû mettre le lien sur ton mur Facebook, sur le mien. Vous avez dû recevoir si vous êtes abonné à notre newsletter. Sinon, je vous invite à vous abonner sur pisseévolution.podia.com. Pour ceux qui sont abonnés, vous avez également reçu le lien pour vous y inscrire et être informé quand la vidéo sera prête. A priori, ce sera pour demain matin. Demain matin, heure québécoise. Je ne sais pas ce que ça donne. C'est pour demain après-midi. Demain après-midi, probablement chez nous. C'était juste une info si vous voulez, je dirais, assister. C'est intéressant quand même de voir, même si, quelque part, dès qu'on aborde les sujets scientifiques, on atteint des limites à un moment des frontières. On atteint les limites du milieu scientifique, du scientifique qui lui-même échange. Je dirais, comme tout être humain de ses croyances, parce que la science, ce sont des croyances, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et quelque part, de voir un petit peu ce que ça peut nous amener comme lien avec l'enfance. Pourquoi ? Parce que quand quelque chose qui nous anime est reconnu par un scientifique, on a le sentiment que papa et maman nous reconnaissent. C'est extraordinaire. Reconnaissent ce qui nous anime. Alors là, il y a une espèce de, je dirais, de frémissement et d'effervescence intérieure. Waouh, je suis reconnu, etc. Donc, quand on écoute un scientifique qui reconnaît un petit peu des choses qui sortent un peu du commun et qui nous fait faire des liens entre le visible et l'invisible, il y a une petite jouissance intérieure. Voilà. Donc, peut-être pour vivre cette jouissance pendant une heure, votre orgasme pendant une heure, on vous propose de regarder peut-être ces échanges. Voilà. Alors, le sujet de ce soir, on va voir qu'en fait, ça va bien au-delà de vivre l'instant présent, c'est ce que j'évoquais. On va peut-être commencer déjà par peut-être évoquer ce qu'on entend par maintenant. Alors, on va être un peu dans des concepts ce soir, forcément, on va être dans des sujets qui sont un peu abstraits. Par moment, on va essayer de faire des liens avec le quotidien. Mais quoi qu'il arrive ou quand il en soit, on fera peut-être des petits liens avec la science par moment, effectivement, pour ceux qui sont friands de tout ça. Mais globalement, on va être quand même dans des sujets qui sont plus insaisissables et plus impalpables et qui nous ramènent à l'essentiel. On va voir ce que c'est que l'essentiel, peut-être. Et on va garder beaucoup de prudence. Je vous invite peut-être à garder beaucoup de prudence qu'on va partager ce soir. Mais absolument pas une vérité, rien ne l'est, puisque la grande vérité est mystérieuse. Donc, ce soir, c'est juste un partage. Et l'inverse, c'est tout aussi vrai. Voilà, portez de ce principe-là. Alors, je vous invite, si vous avez des questions pendant le déroulé de la conférence, de les écrire dans le chat. Et puis, moi, au fur et à mesure, je les partagerai pour que tout le monde puisse en profiter. Et qu'est-ce que j'avais autre chose qui venait et je l'ai mangé. Ah oui, et autre chose, c'est que durant ce partage-là que l'on va vivre ensemble, au-delà des partages, vous allez pouvoir expérimenter. Oui, c'est ça. Voilà, il y aura des instants de pratique qui vont vous permettre de… Je ne peux pas dire le mot « saisir » parce que c'est complètement insaisissable, mais en tout cas, de percevoir un petit peu… L'arrière-boutique. Voilà. Donc, nous, on va parler de la boutique, la vitrine. Et puis, quand on va pratiquer, on va être dans l'arrière-boutique. C'est finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? Voilà. Allez, on y va parce qu'on parle, on parle, mais… Tu es bavard, hein ? Je suis bavard, oui, je sais, oui. Alors, on n'a peut-être pas chargé le truc, si ? Si, pourquoi ça ne marche pas ? Alors, vous voyez, en ce moment, on est en plein dans des problèmes électriques, c'est intéressant. Alors, le temps que Stéphanie trouve, je te laisse chercher. Oui. Vous avez vu ces dernières années, beaucoup de parutions qui évoquent l'idée, effectivement, de vivre l'instant présent. Je crois que, notamment, les ouvrages des Cartolet étaient basés là-dessus, avec des ouvrages qui ont fait, je dirais, beaucoup la lune. Et tout ça nous a amenés, petit à petit, à prendre en considération, d'ailleurs, on le voit à tous les degrés, même dans, je dirais, les milieux ou qui sont moins, je dirais, sensibles à ces sujets de bien-être. Eh bien, on voit que les gens, moi, je me souviens de ces dernières années, quand j'étais en entreprise, des directeurs d'entreprise, des directeurs de directions diverses, financières, ressources humaines, etc., informatiques, parce que je travaillais plutôt avec ces directions-là, eh bien, disaient souvent, effectivement, de profiter de l'instant présent. Ça fait partie, un petit peu, je dirais, des leitmotifs qu'on voit au quotidien. Mais il se peut qu'à travers cette expression qui est très galvaudée, on ait oublié l'essentiel. Il y a un élan qui est intéressant, l'idée est intéressante, elle est, je ne sais pas si elle est bonne ou mauvaise, mais en tout cas, elle crée quelque chose, une interrogation. Mais est-ce qu'on est allé jusqu'au bout, véritablement, de cet élan ? C'est ce qu'on va voir ensemble. Tu n'y accèdes pas ? Non. J'ai eu droit à une petite mise à jour de la part d'Apple ce matin. Bon. Alors, je ne sais pas si on va trouver une solution technique, donc on va commencer quand même. Si vous voulez, est-ce que vous êtes conscient qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, vous êtes toujours présent à l'instant ? Est-ce que vous en êtes conscient ou pas ? Que vous soyez dans le présent, bon là, ce n'est pas compliqué, que vous soyez dans le passé, que vous soyez dans le futur, eh bien, il semblerait que vous soyez toujours présent. Je ne sais pas si vous en avez conscience. C'est-à-dire qu'en fait, cette idée un petit peu, je dirais, qui interpelle tout le monde, eh bien, il semblerait que finalement, vive l'instant présent intrinsèquement, c'est ce que nous vivons. Ce qui ne sera pas le sujet de ce soir, évidemment, puisque vous le vivez, donc on ne va pas y passer une heure et demie, deux heures, juste pour vous dire quelque chose que vous savez déjà et que vous vivez déjà. Alors, on peut se proposer une petite expérience, c'est ce qu'on vous propose là, peut-être pour commencer, si vous voulez bien. C'est peut-être de fermer les yeux et d'en prendre conscience. Alors là, vous pouvez prendre un moment, je dirais, dans ce moment, je dirais peut-être même de la journée. Vous pouvez fermer les yeux et peut-être vous connecter juste à un moment d'aujourd'hui, un moment qui vous a marqué. et d'observer si ce moment est présent ou pas. Si cet instant est présent ou pas. Bon, là, ce n'est pas très compliqué, c'est aujourd'hui. même si ça fait déjà un peu partie de votre passé. Peut-être que vous pouvez vous connecter à ce que vous vivez là dans l'instant, ce qu'on est en train de partager, juste en écoutant ma voix. Observez la qualité de l'instant présent. Observez la présence de cet instant. Quelle sensation vous ressentez dans cette présence, la présence de cet instant. Donc, l'instant qui est observé. Quelle sensation est associée à cette présence de l'instant ? Observez. Puis maintenant, je vous invite à aller dans le passé. Laissez venir une scène totalement spontanée. Ça peut être un passé récent ou un passé plus lointain. Une scène qui vous vient, peu importe qu'elle soit agréable ou désagréable. Laissez-la venir comme elle vient, spontanément. Laissez-vous ressentir peut-être la sensation majeure de cette scène du passé. Et observez en termes de sensations si cette scène est dans le présent ou dans le passé. Observez la sensation. Comparez-la avec celle que vous venez de voir. Vous venez de vivre juste avant. Est-ce que la sensation est différente ? Est-ce que vous êtes en train de vivre intensément dans cette image ? Plus ou moins intensément ? Est-ce que cette sensation est différente de celle que vous venez de vivre sur un instant plus récent ? Je vous propose maintenant d'aller dans le futur et d'envisager une scène peut-être que vous connaissez déjà qui va se manifester qui doit se manifester ou une scène dont vous rêvez quelque chose qui peut vous toucher quelque chose qui peut vous animer un instant qui aurait du sens et qui est à venir soit que vous rêvez soit que vous connaissez déjà Observez la sensation majeure associée à cet instant à cette image à cette scène Puis observez si cette sensation est présente ou future comparez-la aux deux sensations précédentes sur le présent et sur le passé Observez Alors je vous invite à revenir peut-être Stéphanie va en faire autant Alors Stéphanie ? Je vais laisser les gens répondre parce que chacun je ne sais pas s'il y a de réponse d'ailleurs Alors est-ce qu'il y a une différence dans la sensation de l'instant ? Est-ce que vous avez noté une différence ou plutôt quelque chose qui se répète ou est uniforme est unique ? Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose ? Donc partagez dans le chat Alors toi ? Alors toi ? Moi en fait ça a défocalisé sur la sensation passé future présente et ne rester que voilà mais bon que le palpable c'est difficile de dire donc certains les trois sont identiques oui voilà c'est ça en fait il n'y a pas de différence de sensation dans la présence à la sensation on voit bien qu'on est tout le temps dans l'instant présent donc cette chimère comme quoi on doit vivre dans l'instant présent vous voyez que ça reste quelque part quelque chose que vous vivez déjà comme dirait des mystiques tout est déjà accompli donc il semblerait que quelque part ce chemin qui nous est proposé que de vivre l'instant présent ce n'est peut-être pas le chemin qui pourrait nous apporter quelque chose l'idée est bonne mais on n'y est peut-être pas encore je souris parce que Geneviève nous partage le balancier revient au centre je souris ok bon allez on avance un peu oui oui c'est bon les choses se sont débloquées par elles-mêmes voilà voilà magnifique alors on avance donc la nature de maintenant on vient de la voir il semblerait que la nature de maintenant telle que nous on l'envisage et qui pourrait nous amener à une sorte de silence et bien elle ne soit pas associée à vivre l'instant présent et que ça se situe ailleurs alors on va avancer donc là en fait on va vous partager un petit peu le slide qu'on avait prévu de vous montrer voilà donc en fait on est toujours présent à l'instant il n'y a pas de débat mais alors il y a un mais est-ce qu'on est présent à cette présence au quotidien c'est-à-dire alors on met peut-être le slide qui suit ça c'est ce qu'on vient de vivre c'est-à-dire que alors on va poser la question comme ça puis après on essaiera de donner des réponses est-ce que vivre un présent qui change tout le temps est-ce que c'est un véritable présent c'est-à-dire en fait si vous regardez bien le présent que vous vivez vous l'appelez le passé le présent et le futur et il change tout le temps est-ce qu'on peut parler vraiment d'un véritable présent quand ce présent change tout le temps et qu'il devient un temps on ne donne pas de réponse pour l'instant j'aime bien cette horloge là qui en fait chaque instant nous dit c'est maintenant c'est chouette on va peut-être se l'acheter celle-là tiens elle est sympa alors est-ce qu'il y aurait un temps alors ça c'est peut-être le slide qui suit un instant qui finalement serait présent tout le temps c'est-à-dire un présent qui ne changerait jamais alors là ça commence à devenir intéressant est-ce qu'on pourrait quelque part trouver quelque part alors là tout à coup on sort du pour rien il y a une carotte est-ce qu'on pourrait peut-être vivre un présent qui serait présent tout le temps et que ce présent qui serait présent éternellement ce serait ce maintenant et que ce maintenant aurait peut-être des attributs des qualités qui seraient intéressantes dans notre chemin peut-être de bien-être de sagesse de paix de silence et d'amour ça commence à devenir intéressant donc où serait ce présent qui serait éternellement présent le maintenant vous voyez la nuance quand on parle de maintenant c'est vraiment dans ce sens-là donc tous les mots vont être importants ce soir parce qu'on va insister sur des nuances mais elles ne sont pas neutres parce qu'aujourd'hui un chemin spirituel il je dirais se vit dans la subtilité et dans la nuance tant que vous êtes tant que nous sommes dans un chemin je dirais avec je dirais des sensations des perceptions qui sont très grossières et bien en fait on ne voit pas l'essentiel donc là on va aller dans la subtilité et peut-être découvrir ensemble peut-être ce présent qui serait éternellement présent ça veut dire que si ce présent serait éternellement présent et qu'il aurait des qualités de silence et de paix peut-être que quelque part il existerait un chemin pour le vivre mais que ce ne serait pas un but puisqu'en fait il serait éternellement présent oh là ça commence à devenir compliqué il serait déjà là il serait déjà là tout le temps donc ce n'est pas quelque chose qu'on aurait je dirais à atteindre mais il serait présent tout le temps et que ce présent présent tout le temps en fait serait dénué de souffrance serait dénué de plaisir mais il contiendrait tout à sa façon et il serait là pour rien allez on continue alors ce maintenant rappelez-vous c'est ce qu'on vient de se dire il aurait peut-être une particularité qui serait que finalement comme il est présent tout le temps sans changement eh bien il n'aurait pas de début il n'aurait pas de fin ce serait comme un cercle ce serait comme un vertige alors pour ceux qui ont déjà fait des pistes ça commence peut-être déjà à leur parler alors on était dans un débat hier alors même s'il n'y a pas vraiment eu de débat parce qu'on a écouté Marc là-dessus sur la notion de vertige et de vortex voilà c'est ça donc on partageait sur la notion de vertige et de vortex et alors ce ne sera pas dans je ne pense pas que ce sera dans l'interview parce que ça peut porter un petit peu à confusion mais en fait quand on vit des vortex ou en tout cas quand on voit des vortex dans la nature en physique on dit aujourd'hui en science que finalement c'est une manifestation pour laisser je dirais se dissiper des énergies en excès en d'autres termes c'est comme si en fait vous étiez dans un espace où il y a du trop il y a trop de choses alors là il peut y avoir un misfit c'était un peu l'échange qu'on avait avec Marc on ne partage pas le même avis là-dessus mais peu importe ce n'est pas très important c'est que pour lui en fait quand on est dans ces espaces et bien que c'est probablement parce que l'espace nous amène à être dans un trop plein d'énergie ma vision des choses est différente parce qu'après plusieurs années de peace on a je dirais un lien avec ça qui est différent nous quand on est dans ces espaces où on est dans ce vertige je dirais c'est cette espèce cinétique de l'instant qui est la conscience que de la conscience qui tourne sur elle-même et bien moi ce que je sens plus déjà c'est très doux souvent ça n'a rien d'intense etc mais que c'est plutôt la contraction qui était en excès dans le tissu et dans le liquide qui est en train de se libérer ce qui n'est pas la même chose voilà et ce qui nous ramène quelque part à la qualité de la vie comme on voit les plantes qui sortent de terre et qui tournent sur elles-mêmes quand on les voit en accéléré qui nous ramène à une qualité de la vie qui est une qualité en fait quelque part qui est toujours dans le maintenant c'est à dire que ce qui ferait pousser les plantes t'imaginer ce qu'on est en train de se dire et bien ce serait ce maintenant cette conscience qui serait éternellement présente un présent qui serait éternellement présent alors certains peuvent déjà commencer peut-être à se dire alors là on va s'ennuyer à mourir et bien on verra ça tout à l'heure donc on n'est plus dans un temps regardez ce cercle où pouvez-vous dire où il commence et où pouvez-vous dire où il se termine compliqué on voit que finalement dans ce cercle tout est maintenant et puis quand on voit des personnes pratiquer alors je ne peux vous parler que du PIS mais pratiquer le PIS notamment dans le cadre de rencontres enfin de parcours que l'on fait où les personnes font un PIS on les voit surtout quand elles sont à deux on les voit naturellement faire ce mouvement circulaire en fait très légèrement ce n'est pas un truc mais naturellement si on se laisse porter il y a quelque chose qui tourne et on peut voir ça aussi quand par exemple on propose ça dans des parcours comme le parcours du sage on voit des êtres qui en fait vivent un PIS qui est un peu particulier qu'on ne propose que dans le PIS dans le parcours du sage actuellement qui est un PIS exploratoire à deux où en fait chacun s'accompagne je n'ai pas voulu nommer mais c'est dans ce cadre là chacun s'accompagne lui-même et on voit effectivement que les deux corps commencent à être animés d'un mouvement circulaire et un mouvement qui va commencer à se synchroniser comme les plantes voilà c'est ça regardez alors si on vomit dans quelques instants vous saurez pourquoi comme si on était sur un bateau mais et encore mais on voit quelque chose se crée c'est comme si on était à un moment donné non pas dans un excès dangereux parce que c'était le propos un peu de marque hier mais au contraire dans une espèce de synchronisation avec le rythme naturel de la vie qui est rotation qui est mouvement cinétique et on voit aussi les arbres comment ils sont se construisent on voit que le tronc si vous faites attention il y a des mouvements certains arbres ont des mouvements complètement circulaires donc on voit que finalement on commence à avoir des informations intéressantes c'est que le maintenant où il n'y a ni début ni fin où le présent est éternellement présent et bien il semble qu'ils nous mettent en lien avec quelque chose qui nous dépasse qui est plus grand que nous et qui s'appelle peut-être qu'on pourrait appeler la vie par exemple donc ça commence à être intéressant donc cette idée je pense que pour ceux qui nous suivent régulièrement vous la connaissez déjà c'est l'idée qu'à un moment quand vous êtes dans ce vertige et bien il y a quelque chose qui se crée à l'intérieur de vous qui commence à se reconnecter à l'essence même de la vie qui est ce flux naturel qui je dirais gravite dans ce champ puisque nous sommes dans un immense champ de conscience on parle souvent de champ d'énergie mais on oublie que l'énergie ne peut pas exister sans conscience de l'énergie donc on est dans un immense champ d'information et de conscience l'information n'existe que parce qu'on est conscient de cette information et donc il semblerait qu'effectivement le maintenant ait beaucoup plus de sens que juste un mot et que ce maintenant nous connecte je dirais au flux naturel de la vie et donc ça va nous emmener beaucoup plus loin allez on continue alors juste une petite un petit partage de Marie-Vise il semble que cela soit essentiellement sur la spirale que serait construite la nature sans doute les refus du maintenant ah oui alors ça c'est notre quotidien qu'est-ce qui se passe qui quelque part alors on va faire un petit peu une boucle dans l'autre sens c'est-à-dire qu'on va se dire mais finalement qu'est-ce qui nous interdit de nous connecter à ce présent éternellement présent oui 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 parce que j'avais une notification excusez-moi alors on y va peut-être alors ce que je vous invite peut-être à prendre conscience c'est que dans le maintenant et parce que ça va nous suivre finalement dans les slides qui suivent et bien il y a deux instants qui en fait à un moment ne vont faire qu'un seul il y a l'instant observé ça c'est notre quotidien je dirais on est complètement focalisé là-dessus c'est ce qui a créé notre société aujourd'hui c'est ce qu'on appelle le monde je dirais aujourd'hui essentiellement on est on est dans un instant qui est observé si vous regardez bien même quand vous êtes dans votre intérieur vous êtes dans un instant qui est observé ça c'est un petit peu le piège parce que souvent on distingue l'intérieur à l'extérieur et on se dit ah oui alors l'instant observé c'est ce que j'ai à l'extérieur de moi et l'instant je dirais qui observe c'est ce que j'ai à l'intérieur non votre corps fait partie de l'instant observé c'est-à-dire que votre corps fait partie du film il n'est pas en train de regarder un film il est dans le film donc ce qui crée le personnage et qui va nous mettre finalement je dirais dans une espèce de contraction par rapport au maintenant c'est-à-dire en fait une distance qui va se faire par rapport au maintenant les contractions sont des contractions liquidiennes sont des contractions tissulaires etc et bien finalement ce serait ce personnage qui serait à un moment face à une contraction qui l'écarterait de l'instant qui observe cette fois-ci parce que on a l'instant qui est observé et on a l'instant qui observe alors l'instant qui observe on a depuis très très longtemps oublié cela l'enfant lui vit dedans il ne vit que là-dedans c'est-à-dire qu'entre l'instant qui observe et l'instant observé pour lui c'est la même chose mais nous depuis très longtemps puisque nous avons vécu des contractions et que ces contractions nous imaginons qu'elles sont dues à l'extérieur et bien nous vivons essentiellement l'instant observé et c'est pour ça qu'en fait toutes les parutions aujourd'hui comme elles existent dans le monde je dirais du bien-être elles ne parlent que de l'instant observé quasiment sauf je dirais toutes les parutions qui parlent de la non-dualité donc à partir du moment on est dans une contraction on est focalisé sur l'extérieur et à partir du moment on focalise dessus on est uniquement dans l'instant observé et on oublie l'instant qui est observé voilà on pose un peu le débat et tout ça crée le personnage le personnage c'est cette faculté qu'on a eu d'oublier l'instant qui est observé et d'être complètement comment je dirais concentré sur l'instant observé ce qui signifie que ça on verra plus loin peut-être c'est que quand on est un personnage on ne peut pas vivre le maintenant c'est ça qui est important à retenir ça veut dire que vivre l'instant présent ne concerne que le personnage mais que vivre maintenant est au-delà du personnage on continue et donc ce qui signifie qu'on ne peut pas vivre le présent éternellement présent dans le personnage ça va demander de le vivre au-delà du personnage certains appelleraient ça la personne d'autres vont appeler ça l'ego nous on aime bien parler du personnage etc alors on vous propose un petit exercice simple on va le faire à deux oui Stéphanie va introduire un exercice très simple qui est un exercice qui en fait va peut-être vous introduire une nouvelle façon d'avoir un rapport à votre personnage qu'on appelle un instant de dépersonnalisation très intéressant et cet instant de dépersonnalisation vous allez voir qu'en fait tout ce que l'on vit au quotidien même la sensation d'être un personnage et bien je viens de le dire c'est une sensation t'imaginer c'est-à-dire que la conviction d'être un personnage d'être une personne d'être un corps c'est une sensation tout est décodable aujourd'hui sous forme de sensation c'est ça qui est assez étonnant toutes les histoires d'anticipation de danger à venir d'attente générale qu'on a face à la vie il y a tellement de sujets je ne peux pas tous les citer mais tout est décodable tout peut être transcrit sous forme de sensation donc vous allez voir qu'en fait le fait que vous appeliez aujourd'hui Stéphane Drouet ou Stéphanie Laville et bien c'est une sensation incroyable alors on va regarder ça et puis on va laisser petit à petit je dirais cette sensation revenir à son point d'origine alors aujourd'hui on va peut-être plutôt l'associer on pourrait l'associer à la conscience comme on a l'habitude de le faire ceux qui nous suivent là dans différents programmes ont plutôt l'habitude de l'associer je dirais à la conscience mais la conscience vous avez peut-être compris qu'a priori il y a un lien avec maintenant alors on va laisser revenir tout ça à l'origine qui est maintenant ok ? on y va ? c'est parti allez alors vous êtes en posture assise je vous invite à fermer les yeux laissez vos paumes de mains s'ouvrir vers le ciel en guise d'accueil et focalisez votre attention sur votre présence à l'instant focalisez votre attention sur votre présence à l'instant et abandonnez-vous à cette présence à l'instant à cette présence à cette présence à l'instant à cette présence à l'instant laissez-vous ressentir maintenant la sensation comme une conviction d'être votre prénom et votre nom répétez-les intérieurement laissez-vous ressentir cette sensation d'être par exemple Stéphanie Laville mais en mettant votre prénom et votre nom comme une conviction laissez-vous ressentir cette sensation comme une conviction d'être votre prénom d'être votre prénom et votre nom que vous pouvez nommer laissez-vous cette sensation s'abandonner à son unique origine maintenant laissez-vous laissez-vous cette sensation d'être ce prénom et ce nom s'abandonner à son unique origine maintenant laissez-vous laissez-vous vous abandonner à ce retour à l'origine qui est maintenant pour cette sensation d'être Laissez cette sensation comme une conviction d'être ce personnage s'abandonner à son unique origine, maintenant. Retournez à son unique origine, maintenant. Sous-titrage ST' 501 Abandonnez-vous, laissez-vous vous abandonner à ce retour à l'origine, à cette unique origine, maintenant, pour cette sensation d'être ce personnage. Sous-titrage ST' 501 Je vous invite à revenir ici et maintenant en laissant votre conscience réintégrer votre corps et votre lieu de pratique en ouvrant les yeux et en bougeant vos membres. On poursuit. On va peut-être revenir sur le petit slide avant. Juste un petit point de réglage et d'ajustement. Lorsqu'on travaille sur un sujet, ce n'est pas parce qu'on doit s'en débarrasser. Oui. Même si c'est le mouvement primaire. Même si ça paraît que le mouvement, vous avez remarqué que vous avez tendance à choisir des sujets dont vous voulez vous débarrasser. On verra que tout à l'heure, on va le voir dans quelques instants, en fait, les contractions et les dilatations font partie du rythme naturel de la vie. On va l'évoquer dans quelques instants. Donc, l'idée n'est pas de se débarrasser du personnage. Vous n'y arriverez pas puisque c'est construit et créé par la conscience, donc par maintenant. Donc, vous essayez de vous débarrasser du personnage. Vous n'y arriverez pas parce que c'est toujours en fait une information du champ d'information, du champ de conscience, mais de croire que vous êtes ce personnage, donc de vous identifier à ce personnage et d'être 100% ce personnage vous écarte de maintenant. C'est ça qu'on a vu tout à l'heure. Donc, ce n'est ni bien ni mal, ça fait partie d'une expérience. Je dirais que vous vivez, que la conscience se propose de vivre elle-même, mais ce n'est pas quelque chose dont on doit se débarrasser. C'est quelque chose qui, quelque part, est à vivre, puis à un moment, de vivre aussi de son absence, c'est-à-dire de laisser revenir cette sensation d'être 100% ce personnage, Stéphanie Laville, Stéphane Drouet, revenir à être une information libre d'être, qui occupe 0,001% de votre espace de conscience, de votre réalité. Alors, Marie-Lise. Je n'ai pas compris les mots employés dans l'exercice, même si l'idée est comprise L. Quel est le mot ? Tu précises, je ne sais pas, je ne sais pas ce que tu n'as pas compris. Les mots employés. Tu peux préciser, puis on répondra à ta question. Alors, on va continuer un petit peu sur mon propos, mais peut-être n'as-tu pas l'habitude de pratiquer le PIS parce que c'est des mots qu'on utilise assez régulièrement. On continue, puis on va voir la précision, peut-être, s'il y en a. Alors, pour avancer un peu sur le propos qu'on évoquait il y a quelques instants, qui est qu'en fait, on n'est pas là pour se débarrasser de certaines choses. Et que finalement, ce que l'on vit dans notre espace de conscience, dans ce champ de conscience dont on fait partie, notre corps fait partie de ce champ de conscience, eh bien, ce sont par moments des contractions, des liquides, des tissus qui donnent des, je dirais, des moments de colère, de tristesse, de frustration, d'impuissance, de culpabilité, etc., et de peur. Eh bien, on pourrait se dire, ça, on ne doit pas le vivre. C'est un peu ce qu'on a l'habitude, en fait, quelque part, de véhiculer dans la société, dans le bien-être. On parle d'émotions négatives et d'émotions positives. Ce sont des propos qu'on voit, notamment au niveau des scientifiques aussi, c'est ce que j'ai entendu hier. Elles sont positives, en tout cas, c'est perçu comme ça, quand elles créent un moment de bien-être, et elles sont négatives quand elles créent un moment de mal-être, mais je dirais, elles sont négatives, en fait, quand on regarde, nous, notre façon d'interagir avec cela, c'est que ce qu'on appelle des émotions négatives, ce sont des émotions qui, en fait, restreignent la sensation d'espace dans le champ de conscience, et les émotions positives, c'est celles qui, au contraire, amplifient. Il y a une plus grande amplitude au niveau de la sensation d'espace. Mais tout cela, là, vous pourriez faire des raccourcis, vous pourriez vous dire, je ne dois pas vivre ces contractions, et je ne dois vivre que des moments, je dirais, à la fois de paix, de silence, mais aussi d'enthousiasme et de joie. Pourtant, toute la vie vous montre le contraire. Alors, qu'est-ce qui pourrait peut-être expliquer que, finalement, le rythme de la vie est de nous faire vivre des contractions, comme si c'était un accouchement, et de nous faire vivre aussi des moments de dilatation, et en même temps, entre les deux, des moments de silence. Alors, on va écouter Brian Green, qui est un physicien, qui nous parle de la structure de l'espace, donc du champ de conscience dans lequel l'on vit. Et ça va être intéressant pour la suite. Je ne sais pas si vous m'entendez bien le son, sinon, je commenterais, ce n'est pas grave. Donc, on voit dans ce petit extrait très court, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir les vidéos de Brian Green, qui sont très bien faites. C'est super. Ça permet d'imager un peu les propos des physiciens, qui ne sont pas toujours simples à comprendre. Et là, on a des images et des vidéos qui sont très, très bien réalisées. Là, on voit que, finalement, l'espace dans lequel on vit, qui est un espace de conscience, avant d'être un espace d'information et un espace d'énergie, ce champ de conscience dans lequel on vit, eh bien, comme le disait Einstein, c'est un espace qui a tendance à se courber. Alors, pendant des années, on croyait que c'était la matière qui courbait le champ, et puis on s'est rendu compte que ça pouvait être l'inverse aussi. C'est-à-dire que c'est le champ qui courbe la matière, qui l'informe la matière, si vous préférez. Donc là, on voit que, finalement, ce champ de conscience dans lequel on vit, qui est de l'espace, de l'espace-temps, eh bien, il peut se tordre, se courber et onduler. Donc, on voit que la nature même, la nature même du champ de conscience dans lequel on vit, c'est d'être une torsion, une courbe et une ondulation. Donc, dans la mesure où vous vivez dedans, on regarde peut-être le slide qui suit, eh bien, vous êtes soumis à ces fluctuations, l'idée de se dire, je ne dois pas vivre des contractions qui seraient des moments de colère, de tristesse, de joie, d'impuissance, de frustration, etc. De toute façon, vous êtes, en tant que, je dirais, présent à ce flux, ce mouvement du champ, vous êtes amené inévitablement à vivre cela. Donc, l'idée n'est pas de combattre cela, parce que vous n'y arriverez pas, plus la vie va vous mettre face à cela, mais c'est de vivre ces moments de contraction, de dilatation, qui sont les deux grands extrêmes, et puis au milieu, il y a un instant qu'on appelle l'instant de silence. C'est comme si on avait, en fait, regardez, je vous propose un petit peu cette image, le champ qui se contracte, comme cela en permanence, le champ de conscience, et qui entraîne toutes les informations associées qui tournent dans le même sens que lui, c'est-à-dire colère, tristesse, rancœur, culpabilité, impuissance, à différents sens de rotation. Donc, il se contracte, comme cela, dans un premier temps, et il entraîne des informations qui tournent dans ce sens de contraction, avec notamment les informations que je viens d'évoquer. Puis, il se dilate, il se détend, si vous préférez, dans l'autre sens, et là, il va plutôt entraîner dans un sens de rotation inverse, la joie, l'enthousiasme, la grâce, etc. Puis, entre les deux, on aurait des espaces qui sont proches de l'empathie, de l'amour, de la compassion, qui sont beaucoup plus proches du silence. Donc, l'idée comme quoi on doit se passer du personnage, et qu'on doit se passer des contractions, et donc de ce qu'on appelle la souffrance, tout ça, c'est un leurre. Mais d'apprendre à vivre avec, je me souviens d'un sketch de Coluche, qui était, parce qu'il est laissé déjà depuis bien longtemps, qui était un comique français, et qui racontait l'histoire d'un fonctionnaire qui accueillait, je dirais, des administrés, qui donnait un peu leur doléance, et le fonctionnaire disait, mais dites-moi ce dont vous avez besoin, et je vais vous apprendre comment vous en passer. C'est un peu l'idée, vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'en fait, aujourd'hui, on veut se débarrasser de plein de choses, alors que la nature même, je dirais, de la vie, et de ce maintenant, qui est vraiment l'essence même de ce champ, la nature même de ce maintenant qui est éternellement présent, qui est ce champ qui est éternellement présent, c'est d'être contraction, dilatation, et silence entre les deux. Donc l'idée n'est pas de se dire, je dois me débarrasser de ma colère, de ma tristesse, mais c'est de bien apprendre à vivre avec, parce que ces moments vont continuer, quoi qu'il arrive. Et donc vivre le maintenant, c'est de bien apprendre à vivre avec ces instants, qui sont ces moments de contraction liquidien, liquidienne et tissulaire, qui font qu'aujourd'hui, finalement, on se bat contre ces instants, donc on n'est plus dans le maintenant. C'est là que le personnage se crée. Mais si ces mouvements du champ continuent à se jouer, mais qu'il n'y a pas de lutte contre cela, il n'y a pas de personnage, il y a un personnage qui est juste une information. Alors, il y a Marie-Lise qui a donné un complément. Oui, en fait, mais je pense qu'au fur et à mesure de l'avancée, les choses vont se mettre en place. C'est le lien entre l'étiquette, le nom, prenant nom et ramener à son origine. Oui, alors, en fait, ce qui se passe… À l'origine de la création de ce personnage. Tu verras tout à l'heure qu'en fait, tout vient d'une origine. Là, on parle du champ de conscience. Il n'y a rien avant la conscience. Je vais évoquer ça dans quelques instants. Il n'y a rien avant la conscience. La conscience, c'est vraiment l'origine de tout. La pensée ne peut exister que si j'ai conscience de cette pensée. Là, l'émotion, la sensation également ne peuvent exister que si j'ai conscience de tout cela. Et ça va jusqu'au… C'est ce qu'on évoquait hier avec Marc-Henri, un point de vue que l'on partage, des paradigmes nouveaux, qui est que le cerveau ne crée pas la conscience. Le corps ne crée pas la conscience. La conscience existe sans le cerveau. Et sans le corps. Regardez les gens qui vivent d'expériences de mort imminente. Regardez ceux qui pratiquent le PIS aujourd'hui. Eh bien, sans le corps et sans la tête, alors on n'a pas encore vécu, mais demain, on va vous couper la tête, vous allez couper les membres, vous allez voir qu'en fait, vous allez toujours être présent. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, comme dirait l'autre. Donc, on voit qu'on vient d'une unique origine, que tout vient d'une unique origine. Stéphanie, moi, vous, l'écran qu'on a face à soi, l'air qu'on respire, cette lumière, que tout vient d'une conscience primordiale. C'est ce que partageait Marc Enquillière. Et qui serait cet espace dans lequel on vit. Alors, difficile de l'associer à un objet, parce qu'aujourd'hui, c'est insaisissable. C'est insaisissable, mais c'est inévitable. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'il y a quelque chose, une présence, mais on ne sait pas la nommer. Donc, on va rester dans des abstractions. Et donc, laisser tout revenir à son origine, notamment le personnage, qui crée ce personnage, et ce personnage revient à son origine, quelque part, c'est de vivre ce détachement par rapport à ce qu'on croit être une réalité. Allez, on avance. Alors, ça, c'est ce que je viens d'évoquer il y a quelques instants, mais avec quelques éléments complémentaires. Quand on est face, notamment quand vous pratiquez le PIS et que vous choisissiez des sujets et qu'une sensation aride, par exemple, si vous pratiquez du PIS exploratoire, où vous êtes, sans être guidé par la voix, vous êtes juste, avec un mantra, vous utilisez, ce sont les mantras qu'on propose assez régulièrement dans les PIS, toutes les versions de PIS que l'on propose depuis déjà un bout de temps, eh bien, quand des nouvelles sensations arrivent, vous ne vous en rendez peut-être pas compte. Elles sont cataloguées. Mais vous avez déjà un postulat de base, c'est qu'elles sont bonnes ou mauvaises. On fait tout ça. Et là où c'est assez subjuguant, c'est quand on prend conscience dans cet instant qu'elle n'est ni bonne ni mauvaise, eh bien, il y a déjà un détachement qui se fait, naturellement. Et là, on se rapproche également du maintenant. Mais quand on laisse, on est traversé par ces sensations qui sont ces informations qui baignent ce champ de conscience, eh bien, on a un postulat de base, naturellement, qui est une réaction, finalement, de notre champ de conscience, je dirais, corporel et mental, qui nous dit, ah, ça, ce n'est pas bon, je dois m'en débarrasser. C'est un peu l'idée. Donc, on a des postulats de base. Et d'avoir cette vigilance quand vous pratiquez le PIS, où vous êtes présent, justement, ah, mais oui, mais ce n'est pas bon ou mauvais, c'est juste que c'est présent. Là, dans cet instant, la sensation qui s'est présentée, c'est culpabilité. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. C'est juste une contraction qui est présente dont vous pouvez vous détacher dans son, je dirais, dans son intensité. Et là, on revient à nouveau au maintenant. Donc, ces instants où, en fait, on a des postulats de base, où on juge les instants bons ou mauvais, eh bien, ils nous écartent de maintenant parce qu'ils nous mettent dans quelque chose qui est totalement dualiste et cela crée naturellement des contractions et on reste sur cette certitude que c'est déjà quelque chose de contracté, c'est déjà quelque chose de mauvais pour nous. Et donc, imaginez derrière, travailler sur quelque chose où c'est un postulat de base, en fait, la contraction, elle est encore beaucoup plus forte derrière quand vous travaillez dessus sans avoir remis en question le fait qu'elle soit bonne ou mauvaise ou que ce soit bien ou mauvais. C'est joli ton illustration. Oui, super. Voilà. Donc, le fait d'être dans cette dualité, eh bien, nous écarte naturellement de ce maintenant. et ça, je dirais que c'est une vigilance à avoir quand on pratique, d'avoir ce petit réflexe à un moment où on perçoit que ce n'est ni bon ni mauvais, mais c'est juste que l'instant nous propose de travailler sur cette sensation et pas une autre. Peut-être croyez-vous que c'est vous qui avez choisi cette sensation. Mais regardez. Je vais faire une blague. Vas-y, sors là. La sensation de froid dans l'appartement, par exemple. Oui, voilà, c'est ça. Vous avez la sensation que c'est vous qui avez choisi cela. Mais regardez. Dans le champ de conscience, tout ce qui arrive, en fait, et qui se présente manifestement et spontanément, en fait, ça se manifeste de manière, je dirais, pour rien. Ça arrive comme cela. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça arrive sans avoir à choisir quoi que ce soit. Vous pourriez vous dire, ah non, mais je vais choisir la pensée X dans un premier temps. Puis, dans un deuxième temps, je vais choisir la pensée W. Mais vous voyez que ce n'est pas le cas. Ce sont les pensées, elles vous traversent. Elles sont choisies par quelque chose qui nous échappe, que nous, on a appelé l'origine, l'origine de tout. Et il semblerait que c'est un lien avec maintenant. Et une fois que ces pensées, ces émotions, ces sensations vous traversent, vous les vivez comme elles arrivent. Alors, vous pourriez vous dire, ah là là, ce soir, ma fille m'a fait un caprice, ça m'a mis en colère, je n'aurais pas dû. Mais pourtant, c'est tout ce qui s'est passé. Le caprice qu'il a traversé, ça s'est présenté de manière spontanée. La colère que vous avez eue qui a traversé votre champ de conscience comme si vous étiez dans un téléviseur, elle vous a traversé. À partir du moment où tout est vécu, je dirais, comme un instant qui ne peut pas se vivre autrement que comme il se vit, eh bien, on est encore dans maintenant. On avance. Alors, ce qui nous empêche de nous connecter aussi à maintenant, c'est que autant l'instant observé, alors ça, on sait très bien ce que c'est. Regardez, on regarde un écran, je suis en train de regarder Stéphanie, très belle Rome, eh bien, en fait, je suis uniquement concentré sur l'instant observé. Tout à l'heure, quand Stéphanie vous proposait d'être, je dirais, présente, présente, à votre présence à l'instant, eh bien, vous n'étiez plus dans l'instant observé. Vous étiez vraiment en connexion avec l'instant qui observe. Or, l'instant qui observe, depuis l'âge d'un an et demi, on a oublié ce que c'est. On a oublié ce que c'est parce que c'est banal, c'est très banal. Le projecteur qui projette la réalité, qui permet de voir la réalité, a priori, beaucoup moins intéressant que ce qu'il crée, comme réalité, le film. Quand vous allez au cinéma, c'est rare quand même que vous vous détourniez vers le projecteur, vous regardez le film. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on est tellement captivé par le film qu'on a oublié le projecteur, on a oublié l'instant qui observe. on est complètement concentré sur l'instant observé. Et donc, comme la présence du projecteur, elle est, je dirais, intrinsèque, on l'a oublié. On l'a oublié. Et pour nous, c'est tellement d'une grande banalité qu'en fait, ça n'a pas de valeur. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on a oublié, en fait, notre maintenant. Et vous allez voir que le maintenant est vraiment à la rencontre entre cette prise de conscience de l'instant qui observe et en connexion avec l'instant observé. Donc, cette banalité nous a éloignés quelque part parce qu'elle ne crée pas de sensation, je dirais, suffisante, forte. C'est banal, c'est plat, c'est neutre, ça n'a aucune saveur et pourtant, tout est présent dans l'instant qui observe. C'est ça qui est extraordinaire. On verra ça plus tard dans le maintenant. C'est éternel présent où tout est présent pour l'éternité. Tout ce que vous imaginez devoir vivre et tout ce que vous n'imaginez pas devoir vivre est présent dans ce présent éternel, ce maintenant. On avance. Retrouvez justement maintenant. Alors, comment retrouver ? Alors, comment, je ne sais pas si on va le dire mais en tout cas, on va voir un peu quelque part le chemin qui nous amène à retrouver maintenant ? Alors, il y a peut-être une petite question ? Alors, le fait de quitter la bonne ou mauvaise sensation nous laisse libre et détachés de ces sensations qui restent libres de vivre avec ou sans bien. Oui, c'est ça, exactement, tout à fait. Très, très bonne remarque. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez des informations qui gravitent dans votre champ de conscience, eh bien, soit elles vont passer, elles vous font coucou, comme ça, et puis elles passent. Voilà, vous avez été témoin d'un canard qui est en train de passer sur le lac. D'accord ? Tout va bien. Mais, si lorsque le canard passe sur le lac, vous lui envoyez du pain, il vient vers vous et puis il attend que vous envoyez d'autres pains, eh bien, votre canard reste très présent dans votre champ de conscience. Il ne fait pas que passer, vous avez remarqué. Je ne sais pas pourquoi j'ai trouvé cette histoire de métaphore de canard, mais ça s'est fait comme ça. Je ne sais pas. C'est comme les instants de libération, de détachement et je dirais un petit peu de grâce qui se vivent sur les toilettes. Vous n'avez jamais pas vu ça ? Non, c'est tout. Bon, je vais éviter ça. Des instants extraordinaires qui se vivent quand on est sur les toilettes. Vous ne saviez pas ça ? On fera une conférence là-dessus. On fera une conférence dans les toilettes. Voilà. Alors, retrouvez maintenant. Je ne sais plus ce que je disais avant. pas de bêtises. Tu parlais du canard et s'il donne du pain, il reste accroché parce qu'il attend d'autres pains. Tout à fait. Alors, quelque part… Moi, je faisais le canard. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment où quelque part, vous vous rendez compte que vous êtes toujours sur le même film. Ça commence à vous agacer. Le canard s'accroche. Il en veut encore plus. Oui, vous lui avez donné du pain. Il en veut d'autres. Vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, quelque part, à un bout d'un moment, vous allez voir qu'en lâchant la peur que le canard vous enveuille ou qu'il vienne vers vous et qu'il vous combatte parce qu'il n'est pas content ou qu'il ne donne plus de pain. Eh bien, vous allez voir que quelque part, à un moment, si vous lâchez cette peur de perdre le canard et tout, je dirais, la relation que vous avez avec lui ou le combat qu'il peut avoir avec vous, eh bien, le canard va sortir de l'écran. C'est un peu cette idée. On a une question. Je vais lire. C'est une question qui revient souvent. Et je termine. Ce qui est extraordinaire, c'est que tout à coup, l'instant est libre d'être. C'est-à-dire l'instant pour vous d'être libre du canard existe et le canard libre d'être libre de vous existe aussi. Chaque instant tout à coup est libre d'être. Ça, c'est le maintenant. Alors, une petite question ? Une question de Marie-Lise. Pourtant, il est possible d'observer que suivant l'orientation de la focalisation de la conscience, la vie se transforme. Il semble donc qu'il soit possible d'un certain libre arbitre. Alors, ça, c'est oui, effectivement. Alors, ça, c'est pas véritablement notre tasse de thé, mais on va peut-être te laisser à cette, je ne sais pas si c'est une certitude, mais en tout cas, direction. On part du principe aujourd'hui. Bon, ça, c'est le chemin qu'on a vécu. Ça vaut ce que ça vaut. Chacun a un chemin qui est respectable. Et puis, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité du tout. Mais aujourd'hui, on est conscient de plus en plus qu'en fait, rien n'échappe à la conscience. Qu'est-ce qui fait que tu décides de regarder dans ce sens-là ou pas ? Qu'est-ce qui fait que tu respires la nuit qui, à un moment donné, on n'a pas de réponse ? Qu'est-ce qui fait que la seconde d'avant, tu n'as pas envie d'avoir un enfant et que la seconde d'après, tu en as envie ? Qu'est-ce qui fait que l'intuition n'existe pas une seconde avant et qu'est-ce qui fait qu'elle existe l'instant qui suit ? Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas amoureux l'instant d'avant, mais que tu es amoureux l'instant qui suit ? Et peut-être l'instant qui suit encore, tu ne l'es plus. Qu'est-ce qui fait cela ? On voit que dans tous les instants de notre vie, même lorsque je bouge cette main, nous, on a vécu ça dans des instants de désert, on a fait des longues marches dans le désert, dans le silence, il est tout à coup évident qu'en fait, chaque instant de ce corps n'est décidé que par quelque chose qui nous dépasse, est animé par quelque chose qui nous dépasse. Et quand vous conduisez une voiture, vous en êtes souvent assez conscient. Vous voyez que la voiture se conduit elle-même. Il y en a qui vont rattacher ça à l'inconscient, mais il n'y a pas d'inconscient sans conscience de l'inconscient. Donc, c'est encore une création de la conscience. Or, pourquoi il y aurait des choses qui ne seraient pas pilotées par le champ de conscience et qui seraient, je dirais, des événements qu'on choisirait nous ? Non, tout est choisi par ce champ de conscience. Tout est choisi par ce maintenant. Tout est choisi par cette conscience. Et nous sommes là à vivre les choix de la conscience. Le libre-arbitre, c'est une information. Mais si vous vous identifiez au libre-arbitre, eh bien, tout à coup, c'est un personnage qui naît à nouveau. Ce personnage, il devient 100% quelque chose qu'il croit qu'il peut contrôler sa vie et qu'il peut choisir sa vie et ce qui crée sa souffrance. À partir du moment où il quitte cette idée qu'en fait, il doit contrôler ou il peut contrôler sa vie et qu'il peut faire du bien ou du mal, eh bien, tout à coup, tout est libre d'être. Et vous êtes sûr que ça fait un bien fou. Alors, on va continuer le maintenant. Ah oui. Alors ça, c'est un sujet un peu qui est un peu difficile parfois à entendre. La seule force de l'univers, d'ailleurs, c'est la force, la seule qui existe. Alors, ce n'est pas très compliqué quand je dis la seule force, je dirais la force de l'univers qui a une particularité qui est celle de la conscience, qui rien n'existe avant la conscience et donc rien ne lui échappe puisqu'on vit dans un immense champ de conscience d'où tout naît et où tout retourne. Eh bien, cette conscience, en fait, je dirais, c'est la seule force qui ne dépend que d'elle-même. Alors, vous imaginez, c'est assez vendeur quand même, cette histoire. Parce que si on est ceux-là, ça veut dire qu'il y a des espaces en nous où, en fait, on ne dépend de personne pour être heureux, pour vivre en paix, pour être amoureux. Alors, ça paraît un peu fou. Être amoureux sans personne, Stéphane, ce n'est pas possible. Eh bien, si, pourquoi pas ? Vous pouvez très bien vivre l'espace amoureux sans, je dirais, avoir quelqu'un pour être amoureux et avoir quelqu'un dont on est amoureux. Ça paraît fou, cette histoire. Mais il y a quelque chose d'assez, je dirais peut-être, qui interpelle. C'est qu'aujourd'hui, on parle d'amour inconditionnel, mais on le conditionne à une personne qui aime et une personne qui est aimée. et vous voyez que là, ça cloche. Parce que si l'amour inconditionnel est quelque chose qui est conditionné à une personne qui aime et à une personne qui est aimée, on n'est plus dans de l'amour inconditionnel. Alors, est-ce que l'amour pourrait exister sans avoir une personne qui aime et une personne qui est aimée ? Sans le mouvement d'être amoureux. Exactement. Eh bien, ça, c'est la nature même de la vie qui crée tout. C'est la nature même de la conscience qui crée tout. Et il n'y a rien avant la conscience puisqu'elle est à l'origine de tout. Ça veut dire qu'elle n'a pas de cause. Rien ne l'a créée. C'est elle qui se crée elle-même. Alors, imaginez au quotidien être capable de vivre dans ces espaces où vous êtes à l'origine même de la vie et que quelque part, c'est comme une espèce d'autosuffisance. Le matin, vous vous levez, vous êtes bien heureux et vous ne savez pas pourquoi. Mais vous l'êtes pour rien. Ben oui, puisqu'il n'y a rien avant. Il n'y a pas de cause. Et s'il n'y a pas de cause, il n'y a pas de but. Je ne sais pas si vous faites le lien entre les deux. On va y revenir dans quelques instants. Mais votre but dans votre vie, vos rêves, vos projets sont conditionnés à ce que vous avez vécu quand vous étiez plus jeune. c'est-à-dire qu'on essaie tous inconsciemment de se guérir de blessures qu'on a vécues quand on était tout jeunes. Là, on pourrait prendre chacun d'entre vous, passer un quart d'heure, une demi-heure avec chacun d'entre vous. On vous poserait des questions très simples. Par exemple, quel métier avez-vous choisi ? Qu'est-ce qui vous a manqué le plus quand vous étiez plus jeune ? Et vous verriez, en fait, inlassablement, qu'aujourd'hui, vous vivez une vie qui se répète et qui essaye de se guérir de ce que vous avez vécu quand vous étiez plus jeune, que vous avez appelé une souffrance, des blessures, des contractions dans vos corps, des tensions, des pressions, des crispations, etc. Donc, on voit que finalement, nos vies sont conditionnées, nos rêves, à, je dirais, des choses que l'on a vécues qui sont les causes de notre vie dans notre enfance et qui vont créer des besoins de s'en libérer qui est le but tout à coup de notre vie. Ça veut dire, en clair, on l'a déjà évoqué ça dans d'autres conférences et là, ce n'est pas très vendeur puisque ça ne plaît pas aux gens, ça en général, mais tant pis, on le dit, on n'est pas là pour en faire plaisir, c'est que la vie heureuse est une vie qui n'est, qui n'a pas de sens. Sans sens. C'est une vie sans sens. Sans centre. Sans but. Voilà. Pourquoi ? Parce que l'essence même de la vie n'est pas de donner du sens. L'essence même de la vie, c'est d'être le sens. Donc, si la conscience qui est à l'origine de tout n'a pas de cause, quelque part, elle n'a pas de sens. Elle n'a pas de but. Et ça, ça va être important pour la suite. Ça veut dire que l'instant qui observe est complètement détaché d'une cause et détaché complètement d'un sens et d'un but. Je ne sais pas si vous imaginez. Et c'est ça qui le rend heureux. Pourquoi ? Parce qu'il a tout. Il est autosuffisant, cet instant qui observe, cette conscience, l'instant qui observe. Tout est là, tout est déjà accompli. Il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à enlever. On voit ça dans les sagesses passées. On a des ouvrages qui parlent de tout ça. Peut-être documentez-vous sur les ouvrages de dualité, les partages qu'on peut avoir. nous, c'est ce qui véritablement nous a animés depuis plusieurs années et qu'on continue à partager. Ça veut dire que finalement, cette notion comme quoi on doit donner un but à sa vie, c'est uniquement un besoin du personnage. Notre nature même qui est conscience, elle, elle n'en a pas besoin puisqu'en fait, elle s'autosuffie en permanence. Elle est à la fois sa propre cause et son propre but. Et ça, ça fait tourner. ça fait tourner un peu la tête ces vertigines. On avance encore ? Oui, on va aller vers des... on va voir un petit peu comment ça peut se manifester au quotidien. Pourquoi ça nous relie à maintenant ? Si vous n'avez pas de cause, si la conscience n'a pas de cause, n'a pas d'origine puisqu'elle est elle-même son origine et qu'elle n'a pas de but puisqu'elle n'a pas de cause, eh bien, elle est tout le temps maintenant. Cette conscience est tout le temps maintenant, vous imaginez. Alors, dans notre quotidien, nous, ce que nous vivons, c'est un peu le pendule que vous propose Stéphanie. En général, dans les scènes que l'on vit, il y a un auteur et un destinataire. On prend un exemple, il y a l'auteur, je dirais, peut-être d'un propos, d'un comportement qui va créer un effet chez un destinataire. Peut-être que hier, quelqu'un vous a dit quelque chose qui ne vous a pas plu. C'est la cause de votre souffrance et le but, quelque part, de cette... comment je dirais, des instants qui vont suivre, ça va être de vous débarrasser de ça. Peut-être de vous débarrasser de la personne, de vous débarrasser de la sensation, de vous débarrasser de l'émotion, etc. Donc, on voit que toutes les causes dans notre vie, je me souviens, j'ai un exemple qui me revient. Alors, il y en a plusieurs, mais je l'aime bien celui-là parce que j'ai vécu ça il y a quelques années, à l'époque, ça m'intéressait beaucoup. Maintenant, je pose moins la question, mais par contre, je le vois, je vois effectivement les liens entre les métiers qu'on choisit, par exemple, et la souffrance qu'on a vécue quand on était plus jeune. Je me souviens de cette femme qui était venue me voir, elle est en pleine transition et elle passait d'un job plutôt administratif à une question existentielle, c'est qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant ? Et donc, c'était un dilemme pour elle, ça la mettait dans une forme de stress. Pourquoi ? Parce que, comme chacun d'entre nous, elle se disait qu'elle devait donner un but à sa vie. En même temps, elle devait payer ses factures. Ça va de soi. Ça, c'est les données un peu matérielles du quotidien quand même qui nous rappellent à l'ordre. Et en fait, je vais poser une question toute simple qui était, en fait, qu'est-ce qui vous a manqué le plus quand vous étiez plus jeune ? Et là, elle me dit, en fait, quand je suis arrivé dans mon milieu, alors elle parlait de sa naissance, c'est une drôle façon de l'évoquer, mais quand je suis arrivé dans mon milieu, mon milieu de vie, eh bien, je me sentais comme une étrangère. Et elle me dit, en parlant de ses parents, j'aurais tellement voulu changer leur intérieur. Ce sont ces mots, je n'invente rien. et là, je lui dis, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans votre quotidien aujourd'hui qui quelque part vous appelle une espèce de vocation, un métier, une passion, vous auriez ? Alors, elle prend quelques instants parce qu'elle est là pour ça. Elle a un vide quelque part. Elle sent quelque part quelque chose lui manque, une information à laquelle elle doit accéder, etc. Elle prend quelques instants et puis au bout d'un moment, elle me dit, ah oui, il y a bien quelque chose qui m'appelle un peu, c'est décoratrice, d'intérieur. Et là, on se pose tous les deux, il y a un moment de silence et je lui dis, mais ça ne vous dit rien ? Non, toujours pas. Et là, elle a pris quelques instants, il y a eu un long silence entre nous et à un moment, la connexion s'est faite, je choisis ce métier de décoratrice intérieur parce que ça me rappelle l'intérieur de mes parents que je voulais changer. J'essaye de me guérir d'une blessure d'enfant. Et on fait tout cela, tous. Donc au quotidien, on est dans des scènes où en fait, il y a un acteur, il y a un destinataire, il y a une cause de la souffrance, il y a un but dans cette scène associée à cette cause qui essaye de sortir de cette souffrance. Donc toutes nos scènes aujourd'hui, ne peuvent pas être dans le maintenant parce qu'elles sont branchées sur le but ou sur la cause. On est sans cesse dans quelque chose qui n'accueille pas l'instant et le maintenant, mais qui essaye d'en sortir. Regardez, quand vous êtes face à un instant, j'ai fait tomber mes clés là hier dans le caniveau. Ce n'est pas vrai. C'est un exemple. Non, parce que la chaudière, c'est bon, ça suffit. Donc, vous avez fait tomber vos clés dans le caniveau puis en fait, une petite voix vous dit à l'intérieur non, ça n'aurait pas dû arriver. Donc, vous énervez. Ça vous agace. Pourquoi ? Parce que vous avez un rendez-vous là dans 20 minutes, vous devez prendre votre voiture et puis vous n'avez pas de solution. Il y a une partie de vous qui au niveau du corps et de la tête vous dit dans ces contractions liquidiennes et tissulaires, donc les liquides de votre corps, vous dit qu'en fait vous ne devriez pas vivre cet instant. Alors, vous sortez du maintenant. La cause de votre souffrance, ce sont ces clés qui viennent de tomber alors qu'en fait, ce sont les contractions dans votre corps qui sont quelque part un peu cette cause et le but de quelque part ces contractions, du moins vous le croyez, c'est quelque part de trouver une solution justement pour sortir de cet instant qui est difficile. Et là, vous êtes concentré soit sur les clés, ça ne devrait pas arriver, soit sur une solution, comment je vais m'en sortir, et là, on n'est plus dans le maintenant puisqu'on n'est plus en train d'accueillir, je dirais, la scène comme elle est et ce n'est pas facile, évidemment, ça va de soi, qui ne réagirait pas de cette façon dans cet instant ? Mais là, on est en train de quelque part s'éloigner du maintenant. Donc, on voit bien que dans chacune des scènes de vie, on est dans ce pendule qui fluctue entre la cause et le but, qui donne des pensées, qui donne des émotions, qui donne des sensations mais j'ai envie de vous dire et ça, c'est une question qui revient souvent, si vous n'aviez pas les contractions dans votre corps comme un accouchement, qu'en sauriez-vous ? Qu'en sauriez-vous ? Comment sauriez-vous que l'instant doit être différent de ce qu'il est ? Vous n'en sauriez rien ? Vous seriez maintenant ? Ce serait un grand silence. Vous iriez trouver peut-être un commerçant à côté qui vous aiderait peut-être à trouver une solution je ne sais pas pour, je dirais, ces clés qui sont tombés dans le cas de niveau mais il y aurait quelque chose qui serait plus un accueil. Et puis, votre rendez-vous serait peut-être décalé à l'heure qui suit qui finalement arrangerait votre client etc. on voit que dans le maintenant souvent c'est très fluide alors que dans la lutte face au maintenant tout devient pression contraction et puis combat lutte ou fuite par moment etc. Ok ? On avance ? Oui. Mais imaginez que finalement si vous étiez capable d'avoir des pratiques où la densité du corps des personnages disparaît comme on l'a fait tout à l'heure c'est-à-dire que tout revient à son origine qui est maintenant que l'auteur et le destinataire de votre scène reviennent à maintenant qu'ils disparaissent en tant que personnages que ne reste que leur information donc ça veut dire que leur information reprend je dirais leur nature qui est espace elle retrouve la saveur de l'espace donc le silence et qu'il ne resterait que cette sensation qui serait incapable donc ce maintenant là vous avez vu tout à l'heure tout est maintenant tout est présent il ne resterait que cet instant présent sans acteur et que ce maintenant ne pourrait faire qu'une seule chose c'est revenir à lui-même et s'amplifier indéfiniment j'ai encore en tête l'éopiste de Stéphanie ce week-end qui lorsqu'elle accompagnait par moments disait et maintenant et maintenant et maintenant et maintenant donc imaginez que vous ayez des pratiques où vous soyez capable par une pratique quotidienne de sentir que tout revient à cette origine qui est maintenant et que maintenant revient à maintenant qui revient à maintenant qui revient à maintenant avec une amplification peut-être pour certains de cet instant qui devrait qui deviendrait et qui devient ce qui est déjà le cas mais en tout cas une prise de conscience éternellement présent est-ce qu'il y a des partages peut-être ? je pense que la personne qui a posé une question doit avoir sa réponse le partage était j'entends dire souvent maintenant que l'effet est avant la cause oui non il n'y a pas d'effet avant la cause ou de cause avant les faits en fait il n'y a pas de cause il n'y a pas d'effet c'est aussi simple que ça puisqu'en fait s'il n'y a pas de but il n'y a plus de cause s'il n'y a plus de cause il n'y a plus de but c'est-à-dire que si quelque part vous étiez détaché de votre souffrance là on prend la jeune femme que j'évoquais tout à l'heure qui n'a plus ce besoin de changer ses parents et de changer leur intérieur et bien en fait les métiers de votre vie quelque part ne seraient plus les mêmes il se choisirait il serait accueilli à un moment vous seriez traversé par une information qui vous dirait non tu dois être peintre pourquoi pas et ce serait ok là encore récemment je me souviens d'une cliente qui est plutôt je crois prof de tai chi qui a suivi le programme vie illimitée que l'on propose sur Conversation Papillon un programme de six mois et qui m'a dit clairement la semaine dernière qu'en fait elle sent un grand détachement par rapport justement à ses cours à ses leçons elle sent que finalement peut-être qu'aujourd'hui elle n'a peut-être plus besoin de pratiquer cela et que ça va l'amener quelque part autre part mais elle ne sait pas où mais elle laisse faire les choses elle laisse faire l'inspiration et l'intuition voilà donc garder à l'esprit que s'il y a une cause il y a un but et s'il y a un but il y a une cause mais s'il n'y a rien de tout ça en fait tout se manifeste librement libre d'être dans votre quotidien on avance ? il y a juste un petit partage de Dominique quand on vit dans le mat les solutions arrivent rapidement et Geneviève qui nous partage nos métiers sont souvent des métiers de réparation oui tout à fait donc c'est l'idée en fait c'est un peu un résumé que vivre une vie sans cause et sans but nous ramène inexorablement et fatalement à maintenant et retenez cette idée pourquoi ? parce que dans le milieu du bien-être aujourd'hui je dirais mais tous les jours on voit et c'est ni bien ni mal ça fait partie de l'expression de la conscience mais elle nous montre des choses peut-être pour avoir vivre des révélations ce ne sont pas forcément des vérités alors ce sont des vérités parce qu'elles proposent des révélations mais ce ne sont pas forcément des chemins à suivre c'est de vivre l'expérience pour en tirer quelque chose une révélation et là aujourd'hui effectivement dans l'immense majorité du bien-être du milieu et bien on parle de mission on parle de rêve on parle de projet on parle de rôle etc et sans se poser et remettre en question cette idée comme quoi on doit donner un sens à sa vie mais le sens il existe déjà le sens c'est vraiment la qualité intrinsèque de maintenant et de la conscience donc il n'y a rien en fait à y ajouter on peut se lever le matin et et on ne sait pas pourquoi tout à coup on a envie d'avoir un enfant c'est comme ça ça vient de vous traverser et on est amoureux tout à coup d'un autre homme et d'une autre femme vous pourriez vous dire ah oui mais je l'aime parce que ceci parce que cela parce que toi tu ne t'occupes plus de moi etc non ça vous a traversé ça n'a aucune raison ça n'a aucun but c'est là pour rien mais c'est juste que vous devez vivre cela c'est tout là dans l'instant ce qui nous amène au slide qui suit finalement je crois qu'on parle du pour rien de mémoire lorsque l'on fait les choses pour rien et bien on revient naturellement à maintenant on l'a ajouté ce slide parce qu'il y a eu beaucoup il y a eu pas mal de pressions qui se sont créées chez ceux qui ont pratiqué le pour rien qui est un petit outil qu'on a proposé il y a quelque temps ce pour rien pour certains effectivement ça a géré une zone de stress immense parce que tout à coup je ne sers à rien le personnage tout à coup qui avait toute sa présence et qui devait se réaliser tout à coup on se dit mon personnage quelque part il ne sert à rien votre personnage ne sert pas à rien il a une information et si vous en faites une identité une identification et bien toutes vos actions sont pilotées par je le fais pour quelque chose et c'est humain c'est comme ça ça se fait naturellement mais à un moment peut-être votre chemin va de plus en plus être je dirais traversé occupé par pour rien c'est-à-dire qu'en fait apprendre à vivre le maintenant je dirais pour rien pour rien de précis quelque chose qui va se présenter naturellement qui est complètement imprévisible imprévu et inattendu et qui va être l'émerveillement de l'enfant vécu dans cet espace donc cette idée de faire les choses ou de vivre les choses pour rien c'est vraiment naturellement revenir à maintenant on a peut-être un petit exercice là-dessus d'ailleurs derrière alors ouais voilà pour rien alors bah Stéphanie va peut-être vous accompagner dans l'intro et puis on va faire juste un petit mantra là-dessus pour voir un petit peu vous allez voir c'est pas simple vous allez voir la présence peut-être de votre personnage qui va être pas forcément qui ne va pas forcément être à l'aise avec ce pour rien mais tout est ok tout va bien allez je vous invite à fermer les yeux dans la posture que vous avez choisi peut-être assis à laisser vos paumes de main tourner vers le ciel et focalisez à présent votre attention sur votre présence à l'instant focalisez votre attention sur votre présence à l'instant et abandonnez-vous à votre présence à l'instant abandonnez-vous ? à l'instant à l'instant à l'instant on est Je vous invite maintenant à laisser venir l'image de quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être un rêve, un projet, peut-être une relation que vous voulez vivre, un scénario dans votre vie qui vous tient à cœur et que vous voulez vivre aujourd'hui dans votre vie. Laissez venir l'image spontanée associée. Puis laissez-vous vous abandonner à juste ce mantra très simple, vivre ce scénario de vie pour rien. Vous pouvez l'appeler rêve, projet, comme vous voulez. Vivre ce scénario de vie pour rien. Laissez-vous vous abandonner à ce mantra simple. Laissez-vous vous abandonner à toutes les sensations associées. Laissez-les revenir à leur unique origine. Maintenant. Vivre cela pour rien. Laissez les sensations associées s'abandonner et retourner à leur unique origine. Maintenant. Maintenant. ф. Laissez-lesvenir bri sauve- Bridge duiani potentiell. Faites-leur. Laissez-leur bei Ruhr Laissez-leur. Laissez-leur. Faites-leur. Cossez-leur. Jром beginne. vivre cela, ce rêve, ce projet, ce scénario vivre cela pour rien laissez toutes les sensations associées à ce mantra qui se répète revenir à leur unique origine maintenant laissez toutes les sensations associées à ce mantra, vivre cela pour rien revenir à leur unique origine, maintenant on vous invite maintenant à revenir dans cet instant vous aurez l'occasion de refaire cet exercice si vous le souhaitez et de ressentir la disponibilité votre disponibilité à maintenant quand vous n'êtes plus focalisé sur vos rêves, vos projets vos scénarios de vie qui doivent absolument se passer comme vous les envisagez vous êtes à nouveau disponible à maintenant on avance peut-être alors ça on l'a vu tout à l'heure, les causes d'hier sont les buts de demain donc on ne va pas trop revenir là-dessus maintenant c'est aussi sortir du connu c'est cette capacité qu'on a à sortir de cette mémoire de l'enfance et pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment pourquoi ? parce que le connu en fait c'est quelque part que des solutions qui sont toutes faites, on parle de solution miracle vous savez que solution miracle c'est absolument inconcevable puisqu'un miracle justement c'est quelque chose d'inattendu une solution c'est quelque chose de connu donc solution de miracle il y a quelque chose qui, bon, ça serait à voir ce que ça donne mais maintenant c'est vraiment tout ce qui reste lorsque notre connu de la vie se dilue c'est-à-dire que vous êtes face à je dirais je ne sais pas moi un projet que vous voulez qui se réalise peut-être que vous voulez vivre une relation amoureuse et puis ça ne se fait pas ou alors peut-être que vous voudriez je ne sais pas monter une société et puis vous avez plein de difficultés vous avez des problèmes de chaudières etc. qui se manifestent bref au quotidien et ça ne se fait pas ok ? vous êtes focalisé sur ce qui devrait se passer parce que vous imaginez que votre projet est le bon mais bizarrement la réalité vous montre qu'après oui ça ne va pas se passer maintenant mais peut-être que ça peut se passer demain peut-être que ça peut se passer dans la seconde qui suit mais qu'a priori pour l'instant ce n'est pas ce qui doit se passer là maintenant mais dans le maintenant qui suit peut-être et que si je reste disponible au maintenant peut-être vous savez vous avez un commentateur qui commande des courses de 4 x 400 mètres qui sont des miracles dans l'athlétisme aujourd'hui des exploits qui ont été je dirais vécu par des athlètes français il y a une célèbre phrase qui est alors peut-être vous pouvez la retrouver sur internet vous tapez alors peut-être et vous allez tomber sur Flora Gay sur Flora Gay et les commentaires de je crois que c'est Bernard il s'appelle Montiel je ne sais plus son prénom bref donc on voit que finalement quand on s'abandonne au mystère de la vie quand on s'abandonne à l'inattendu quand on s'abandonne à l'inconnu et au grand mystère et bien on est à nouveau en lien avec le maintenant alors que si on attend quelque chose de connu qui est la proportion naturelle du corps à être justement dans des choses qu'on attend et bien on n'est plus dans le maintenant on est juste dans ce qu'on attend on n'est plus du tout dans le maintenant on avance alors vous savez que comment s'appelle-t-il ce neurologue anglais Anil Seth Anil, oui Anil Seth S-E-T-A vous pouvez trouver des conférences traduites en français sur internet et bien quelque part il nous indique que le corps s'attend à des choses donc quand on est dans une conscience corporelle et mentale on est naturellement en dehors de maintenant c'est comme ça c'est à dire que plus on est le personnage plus on est en dehors du maintenant c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure ça c'est le slide qui suit donc notre corps et notre mental notre conscience corporelle et mentale est naturellement conçue pour s'extraire de maintenant elle attend quelque chose elle s'attend à un danger elle s'attend à un scénario elle attend que des rêves se réalisent etc donc l'idée donc l'idée petit à petit c'est que finalement la densité du corps dans votre expérience du quotidien la densité du corps et la densité des neurones leur présence soit de moins en moins présente et ça ça peut se faire au quotidien à partir d'une pratique quotidienne qui va consister à petit à petit se détacher ou laisser les attachements aux contractions de notre enfance c'est-à-dire la souffrance de notre enfance toutes ces contractions dans les liquides et dans les tissus et bien se détacher de l'espace de la conscience petit à petit et faire en sorte qu'on revienne à une disponibilité à un maintenant voilà donc le personnage et donc le corps et le mental sont naturellement conçus dans leur façon d'être c'est ce qu'explique Annil Seth c'est une neuro langue anglaise pour sortir du maintenant pour être en dehors du maintenant donc c'est clairement conçu pour souffrir par définition alors on n'est pas loin de la fin oui notre chemin vers maintenant pour ceux qui ont faim on va s'en faire deux mots alors la prise de conscience peut-être que vous pouvez avoir c'est qu'on l'a évoqué tout à l'heure c'est que ce qui observe le monde est toujours présent c'est comme l'écran du comment je dirais du film on ne le voit pas mais c'est tout le temps présent ce qui observe toutes les scènes de votre quotidien est tout le temps présent sinon vous ne pourriez pas je dirais en parler vous ne pourriez pas partager si vous n'êtes pas présent à tout ce qui vous arrive dans votre quotidien vous ne pouvez pas dire je pense que j'ai vécu cela je ressens cela c'est parce que vous y êtes présent donc ce qui observe le monde est éternellement présent par contre ce qui est observé du monde ça ça change en permanence c'est une apparition qui est remise en question en permanence votre personnage est donc une apparition c'est une apparition qui change de forme en permanence et donc si ce qui observe le monde donc qui est dans notre champ de conscience dans cette présence que vous invitez à vivre Stéphanie tout à l'heure cette présence à la présence à l'instant donc ce qui observe le monde est éternellement présent et que le reste l'instant qui est observé est une apparition il est plus probable quand même que notre identité soit quelque chose de constant en tout cas c'est ce que nous disent les physiciens que nous sommes plutôt quelque chose d'invisible d'impalpable donc ce qui observe le monde à 99,999% et que nous sommes je dirais le monde si je puis dire à 0,001% donc cet instant qui est observé le monde et la question c'est à partir du moment où vous êtes dans cet instant qui observe et de l'autre côté cet instant qui est observé et qu'il y en a un qui est tout le temps présent et l'autre qui est furtif à partir d'où vous croyez qu'en fait on va pouvoir percevoir le maintenant la réponse est toute faite sûrement pas à partir de quelque chose qui est furtif mais sûrement à partir de quelque chose qui est tout le temps maintenant qui est éternellement présent donc ce qui observe le monde et c'est là où en fait aujourd'hui on est dans un dilemme c'est qu'on essaye d'être en interaction avec le monde et de se concentrer sur le monde en oubliant ce qui observe le monde et qui est tout le temps présent et qui est très silencieux c'est l'instant qui est observé qui est bruyant mais l'instant qui observe lui est très silencieux c'est un témoin éternel c'est un maintenant éternel il est tout le temps là le film lui change on avance donc si on veut retrouver le maintenant ça doit partir de l'instant qui observe et pas de l'instant qui est observé ce qu'on regarde qui s'appelle le monde donc lorsque l'instant qui observe fusionne avec l'instant observé tout redevient maintenant c'est ça véritablement la clé de la soirée c'est que lorsque l'instant qui observe fusionne avec l'instant observé tout redevient maintenant alors dans notre quotidien on est juste branché sur l'instant observé mais si tout à coup comme vous l'a proposé Stéphanie on est à nouveau dans cette observation de ce qui observe le monde et que cette observation est doublée d'une observation de l'instant observé que les deux sont vécues en même temps et qu'il y a un accueil entre les deux entre ce qui observe et ce qui est observé qu'il y a un accueil entre les deux on est au quotidien dans le maintenant dans le maintenant et tout à coup au fil du chemin on se rend compte qu'en fait entre l'instant qui observe et l'instant qui est observé sachant que les deux sont intimement liés et ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre c'est la même chose le maintenant devient un instant unique on est à nouveau dans une unicité on est à nouveau dans une non-dualité qui est l'essence même de la conscience qui en fait est autosuffisante et revient à elle-même en permanence et qui n'a besoin de personne et qui est le pilote de ce jeu dans lequel on vit depuis on ne sait pas combien d'années sûrement depuis l'éternité puisque les témoins des expériences de mort imminente nous disent aujourd'hui que même lorsque le corps et la tête meurent et bien le maintenant est toujours présent on voit ça dans le petit dessin animé qui s'appelle Saul pour ceux qui l'ont déjà vu je ne sais pas si mon anglais est compréhensif mais c'est la traduction de âme en anglais et dans ce petit dessin animé on voit bien que Walt Disney essaye de faire passer des messages comme quoi on arrête de dire que les âmes ont une mission et un rôle et qu'elles apprennent petit à petit ces âmes à véritablement être en interaction entre ce qui observe et ce qui est observé et à un moment on voit cette feuille qui descend et tout à coup il n'y a plus du tout de séparation entre ce qui observe et ce qui est observé et dans cet instant même le héros du dessin animé perçoit en fait je dirais entre guillemets l'essence même de la vie et donc il n'y a plus de pourquoi il n'y a plus de mission il n'y a plus de rôle il est juste dans un instant qui contient tout la vastitude de l'instant pourquoi ? parce que dans cet instant il oublie sa mission son rôle ce à quoi il est attaché il est juste dans cette feuille qui descend sur lui et tout est oublié il est dans cet instant qui contient tout rien n'y a ajouté rien n'y a ôté on est dans uniquement maintenant on ne doit pas être loin du beau là ah non il y a encore des petites choses si vous avez des questions n'hésitez pas il y avait peut-être un petit partage j'ai vu un truc qui s'allumait non ? oui c'était Christelle qui nous partageait après l'exercice que l'on a fait pour rien le fait de ne plus vivre l'événement pour quelque chose a changé pour quelque chose a changé mon désir de vivre l'événement a changé mon désir de l'événement pardon je vais tout reprendre parce que là partage après l'exercice le fait de ne plus vivre l'événement pour quelque chose a changé mon désir de vivre l'événement et finalement dans un deuxième temps a changé l'événement c'était très nouveau voilà ok alors finalement si dans ces moments on n'est pas cet acteur et ce destinataire puisque ce sont uniquement des informations et que dans l'instant ici l'instant observé fusionne avec l'instant qui observe et bien tout redevient maintenant il ne reste que maintenant et donc notre nature est maintenant je ne sais pas si vous imaginez notre nature est maintenant il n'y a rien d'autre tout fusionne dans cet instant comme cette feuille qui descend pour le héros dans ça sa nature est maintenant et il prend conscience que sa nature est maintenant et ce besoin de goûter chaque instant après chacun de ces maintenant donc on n'est pas dans l'instant on n'est pas dans le maintenant nous sommes maintenant et ça ça demande un petit chemin et pourtant c'est déjà là c'est ça qui est terrible donc le fait de dire un chemin c'est comme si en fait il y avait un aboutissement nous par exemple on est en train de changer par exemple maintenant les aboutissons du parcours du sage parce que quand on dit parcours du sage inconsciemment ça fait penser qu'il y a quelque chose il y a un graal au bout mais il n'y a rien vous le faites pour rien et si vous le faites pour rien maintenant apparaît vous êtes à nouveau disponible à maintenant continue on est pas loin du bout donc ça c'est pour répondre à Marylise qui vient de partir il y a une coupure générale je sais pas lorsque tout rejoint l'origine donc le maintenant tout se déconnecte de du connu ce qu'on a vu tout à l'heure et apparaît le grand mystère pourquoi ? parce que maintenant est intimement relié au grand mystère c'est à dire qu'en fait on déconnecte totalement de tout ce qu'on a appris de ce monde qui nous dit ce qu'on doit faire ce qu'on doit pas faire ce qui est bien ce qui est mal et on est dans une disponibilité totale à l'instant tel qu'il va arriver nous sommes maintenant on se déconnecte totalement ça se fait tout seul en fait quelque part il y a quelque chose qui est une espèce de flux permanent et qui nous traverse qui traverse notre espace de conscience et qui revient disponible à lui-même et à la vie il y a des choses bizarres qui se passent on est dans des choses bizarres actuellement il y a des trucs qui sont en train de sauter partout je ne sais pas d'où ça vient c'est un peu bizarre je ne sais pas trop alors je crois qu'on n'est pas loin on n'est pas loin de l'amour on n'est pas loin de l'amour peut-être que ça va sauter vous n'étonnez pas si à un moment en fait il n'y a plus de connexion et tout à coup quand on n'est plus focalisé sur ce qu'on doit attendre de la vie ce qu'on attend de la vie on est complètement en lien avec maintenant et bien l'instant est un grand silence pourquoi ? parce que le personnage est du bruit si on est sans cesse en train de se dire ah mais ça devrait être comme ceci ça devrait être comme cela ça ne devrait pas être comme ceci ça ne devrait pas être comme cela comme mon exemple des clés tout à l'heure et bien tout à coup là on sort de ce bruit maintenant redevient un grand silence si votre quotidien était un grand silence si c'était un grand moment de paix si c'était un grand moment d'espace ce que nous recherchons dans nos vies on a plusieurs fois partagé ça dans je dirais différentes circonstances sur les conférences séminaires par cours et bien on se rend compte que ce que l'on recherche en fait en vérité ce n'est pas le bonheur c'est cette sensation d'espace qui est associée au silence au grand silence et au grand mystère donc on sort de ce bruit permanent qui nous dit face à l'instant qui nous est proposé par la vie et bien non je devrais vivre une autre réalité on sort de ce bruit vous voyez et tout à coup on se repositionne sur notre monde qui est un silence et est-ce que finalement l'amour ce n'est pas cela pour terminer est-ce que aimer ce ne serait pas justement cette nature même du maintenant puisque quand on est totalement je dirais dans l'accueil et dans le silence de la réalité et bien il y a une sensation véritablement d'espace et d'amour du vivant d'amour de l'instant qui s'installe naturellement on est véritablement complètement dans cette fusion avec ce qui observe et que comme ce qui est observé descend ou découle de ce qui observe et bien de l'instant qui observe tout à coup il y a une espèce de fusion totale avec la vie et je dirais de l'osmose de synergie totale avec la vie on va terminer par ça si vous voulez bien un petit je t'aime d'une autre façon si vous voulez bien la conférence Stéphanie va vous accompagner au départ et puis je vais vous accompagner ensuite dans le mantra qui suit je vous invite à nouveau à fermer les yeux et à laisser vos courbes de mains ouvertes vers le ciel en guise d'accueil et focalisez votre attention sur votre présence à l'instant focalisez votre attention sur votre présence à l'instant sur votre présence sur votre présence à l'instant sur votre présence puis abandonnez-vous à votre présence à l'instant abandonnez-vous à votre présence à l'instant abandonnez-vous à l'instant sur votre présence à l'instant à l'instant puis laissez venir un je t'aime peut-être pouvez-vous l'associer à une scène de votre vie quelqu'un qui vous est cher ou une scène qui vous est cher un instant qui vous est cher laissez venir peut-être une image spontanée une relation spontanée une image associée dans ce je t'aime le je et le toi donc je aime toi littéralement le je et le toi n'appartiennent à personne ils sont impersonnels laissez-vous répéter intérieure intérieurement pardon laissez-vous vous répéter intérieurement ce je t'aime où le je n'appartient à personne et le toi n'appartient à personne laissez ce je t'aime impersonnel s'abandonner à son origine cette unique origine aimer laissez ce je t'aime impersonnel où je et toi sont impersonnels s'abandonner à son unique origine aimer retourner à son unique origine aimer 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 4 5 5 5 5 6 7 7 8 8 9 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 3 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 Ce grand voyage vers maintenant, c'est vraiment ce qu'on partage de plus en plus dans le cadre des parcours. On est en train de retoileter le parcours du sage, notamment, que l'on va proposer à partir de fin février, qui maintenant pourra être proposé avec des sessions indépendantes les unes des autres. Vous pourrez participer à la première, sans participer aux suivantes, ou participer juste à la deuxième, ou participer juste à la troisième, ou participer aux trois, ou participer qu'il y a deux sur trois, etc. Donc, c'est un parcours qui va devenir à dimension beaucoup plus souple, puisqu'en fait, il n'a aucun but. Donc, c'est un voyage vers, un grand voyage vers maintenant. À la carte. À la carte, voilà. Sans passe. Libre d'être, sans passe vaccinale, libre d'être, qui est déjà libre d'être. Et donc, c'est ce qu'on va proposer à partir des semaines suivantes, à partir de février. C'est aussi ce qu'on va de plus en plus partager dans le programme de six mois qui est en train de, je dirais, d'être proposé à partir de février sur le média Conversation Papillon. D'ailleurs, à ce sujet, je vous invite à vous inscrire à la newsletter pour que vous puissiez recevoir les informations d'inscription, puisque dans le cadre du lancement de ce programme, on vous propose trois conférences qui seront gratuites. De deux heures, deux heures et demie. Voilà. Donc, si vous voulez participer, inscrivez-vous à la newsletter sur pisseévolution.podia.com et vous aurez toutes les infos. Voilà. Voilà. Donc, on se retrouve pour ceux qui veulent dans très peu de temps sur le média Conversation Papillon, dans le cadre d'un premier atelier. Je crois qu'il y a lieu le 31 janvier ou le début de février. Le 30 janvier, le 3 février, le 7, le 10, je crois. De toute façon, vous aurez les dates, elles ne sont pas encore trop précises dans notre tête, mais vous les aurez sur les newsletters. Voilà. On vous embrasse très fort. On était ravis de partager ça avec vous ce soir. Et puis, n'oubliez pas que maintenant et déjà maintenant. Voilà. On se retrouve dans quelques temps avec les praticiens de santé, notamment la semaine prochaine dans le cadre du webinaire international. On vous embrasse fort. On vous embrasse. Et puis, digérez tout ça. Voilà. Parcours du sage, toujours aussi sur peaceévolution.podia.com. Je vais partager mon écran comme ça. Paf. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le site sur lequel vous pouvez trouver toutes les informations, peaceévolution.podia.com. Vous avez un petit onglet. Parcours du sage. Et donc, vous regardez, vous aurez les dates. La première session a lieu fin février, le dernier week-end de février. Et après, je crois que c'est fin avril et fin, mais quelque chose comme ça. Regardez les dates, tout est disponible sur peaceévolution.podia.com. On vous embrasse fort, les amis. On vous embrasse. On va retrouver notre chaudière, chérie. À très vite. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada